Revenons sur les dix commandements, montrant à quel point j'ai dit un ensemble hétérogène. Car le « tu ne volera point » n'est pas du tout des mêmes ordres que le « tu ne tueras point ». Ce sont deux actions totalement différentes. Le « tu ne volera point », on nous emmène de l'avoir. Je prends un quelque chose, je me l'approprie. Si quelqu'un, par exemple, qui a un objet, qui a un outil, je peux lui voler son outil. Je peux le déposséder de cet outil. Et s'il n'existe qu'à travers cet outil, quelque part, je lui enlève ses moyens d'existence, si on peut dire. Par contre, tuer quelqu'un, c'est reconnaître que cette personne n'est pas réductible à un outil. Que ce n'est pas une question d'avoir ou de ne pas avoir l'outil. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est la vie qu'on lui enlève. Ce n'est pas conséquent. Les deux crimes, les deux délits ne sont pas comparables. Pour quelqu'un d'en bas, le vol, c'est presque le tuer, quelque chose. Voler un outil à quelqu'un, c'est le tuer. Pour quelqu'un d'en haut, le vol n'a aucun sens, n'a aucune importance. Donc, ça ne s'en reste pas à la même population. Il y a une sorte d'hétérogénéité dans les dix commandements. De même que quand tu ne convoiteras pas le bien d'autrui, c'est pareil. C'est la même chose que le vol, quelle que soit la nature de cette convoitise. Inversement, le respect du Shabbat, c'est quelque chose qui doit être réservé à l'élite. Tout le monde ne va pas respecter le Shabbat, ce n'est pas possible. Ça n'est réservé qu'à un tout petit nombre. Les autres, eux, ils doivent travailler, bien sûr, pour que les choses fonctionnent. Vous voyez-vous ? Donc, ce que je veux dire, et je n'irai pas beaucoup plus loin, c'est que quand on examine de près la liste des dix commandements, on s'aperçoit que c'est très hétérogène. Et que ça, on ne sait plus très bien qui est visé. Est-ce que ce sont les gens d'en haut ou les gens d'en bas ? Quelque part, c'est une sorte de mélange un peu hybride.